allez bonjour à tous aujourd'hui dans la vidéo du jour je vais vous présenter les deux derniers suppléments qui sont sortis pour warhammer fantasy et qui m'ont généreusement été envoyés par chaos project que je remercie chaleureusement pour sa confiance on va avoir donc l'archive de l'empire volume 1 où vous allez voir qu'on découvre à la fois la géographie la partie économique et historique de plusieurs régions mais également trois on approfondit trois peuples à savoir les halfling les nains et les elfes et puis ensuite on abordera de façon un petit peu plus succincte les aventures à everstrike 2 donc la suite du volume 1 avec des scénarios donc je ne veux pas vous spoiler et puis sinon on pourra y voir le guide du duché de roche noire donc là on verra que la structure en fait de la présentation de roche noire est exactement la même que pour ce qui vous est présenté dans les archives de l'empire c'est très bien comme ça et puis ensuite on abordera également sur la fin de l'ouvrage la famille john freud avec tous ces personnages des prêts tirés pour chacun d'entre eux qui sont faciles à intégrer dans vos scénarios avec du coup je vous propose de partir à la découverte du contenu de cette archive de l'empire donc volume 1 une exploration sombre et périlleuse de l'empire ont comme d'habitude on a à l'ouverture cette carte qui devient devient un lieu commun de l'édition de warhammer c'est comme d'habitude richement illustré également alors au sommaire on va retrouver en fait succinctement des présentations géographiques et des présentations de race et comme je vous l'ai dit on va avoir six chapitres un premier sur les grandes provinces ensuite on va retrouver un second sur les alfing le guide de du grand comté de motland les nains impériaux le guide de karak as garaz ensuite de quid de laurel orne pour les elfes et puis une annexe qui est courte mais quand même assez riche alors tout ouvrage comme ça est constitué de supports qui sont soit fluff soit des petites stories c'est vraiment voilà c'est là c'est une belle introduction en fait à l'ouvrage et puis on va donc commencer par les grandes provinces vous allez voir en fait qu'il présente toujours les choses de la même façon ça commence toujours par alors là on est sur sur le overland ça commence toujours par un historique ensuite il ya quelque chose que je trouve très sympa c'était cette espèce de petit camé là donc sur l'overland mais on verra que c'est pour toutes toutes les contrées qui sont présentées avec le nom officiel donc le grand comté d'overland les dirigeants donc la comtesse électrice ludmila première ensuite on va voir le type de gouvernement donc là on est sur une autocratie on va voir la capitale aberheim les provinces intérieures en principauté d'averheim ensuite les freistad notable donc les grandes villes les grandes villes de la région et puisque j'aime beaucoup aussi c'est les principales exportations là en l'occurrence pas du bétail du vêtement de mode de la porcelaine fine des chevaux et des produits en cuir et du vin ensuite on va retrouver une zone qui décrit la géographie les habitants et puis un lieu ou des lieux notables ici ici c'est le c'est le streysen et puis il ya l'air aldic qui est également qui est également présent ce que je trouve très propre après on aura le middle line donc comme tout à l'heure le cas mais la géographie les habitants les lieux notables ok pour très richement illustré la middle land le nul on va retrouver le hostland alors après là on a du contextuel donc soit on va y croiser des personnages mais ça on y verra on verra un peu plus loin les personnages c'est plus c'est plus pour pour les races mais voilà il ya des histoires de bataille des choses comme ça enfin c'est toujours lié à à la zone qu'on exploite c'est le right land le street land avec les raldic à chaque fois également également présent franchement je trouve ça ça très classe le sud land toujours géographie habitants et lieux notables le thalabe land le thalabe lime avec par exemple ici là on a visé juste c'est un petit camé qui va traiter des arcs bus ces arcs bus qui sont utilisés dans le thalabe lime donc ça vous explique un peu d'historique de cette de cet arc bus qui est qui est typique c'est un long un long fusil de hausse land son nom complet et l'arc bus à la portée forme tabuleuse du trépas imprévisible et imperceptible de léon tommensteiner alors après d'ailleurs vous avez toute une petite histoire ça c'est très ça permet vraiment voilà vous offrir des orientations de nourrir en fait votre propos lorsque lorsque vous abordez ces lieux vous pouvez enrichir en tant que mj votre propos en parlant d'anecdotes ensuite on va tomber sur le chapitre 2 avec le clan des alfling donc là aussi une introduction et puis ensuite une présentation des clans et pour chaque clan en fait on va avoir comme ça un personnage qui est décrit là c'est l'archer aux yeux grands ouverts avec sa petite partie fleuve et puis ensuite sont à son camé de caractéristiques et de compétences donc ça ça va se retrouver dans tout ouvrage quel que soit en fait les races qui sont présentés je vous rappelle qu'il ya des alfling les nains et des et les elfes qui sont couverts par par ce de cet ouvrage voilà on part ensuite sur d'autres clans comme les pieds de foin et puis ben voilà la la bourlingueuse qui qui est qui est une chef de bord la tina tina la bourlingueuse les pieds de paille les pieds de foin pied de paille les poches carrées avec le vaurien chapardeur le louis louis bien lui poche carrée maître mendiant avec ses caractéristiques et puis ses compétences d'athlétisme de charme de discrétion ses talents ses traits et ses possessions voilà le havre basse avec cette fois ci bella qui est une rançonneuse leur humster avec un personnage proposé qui est la psy un artisan le bord de chard et le parc de ronces aussi de pnj qui vous sont proposés qu'on peut croiser on peut partir du principe que ben voilà qu'on se promène dans cette zone là on croit ce personnage là et puis derrière bas on peut broder une rencontre ensuite là on a les options de talent du clan des alfling donc ça c'est un complément de ce qui est contenu dans le livre de règles en fait vous avez carrément un tableau qui vous est proposé avec avec en fonction du clan les compétences supplémentaires et les talents supplémentaires qui sont des choses qui ne sont pas dans le warhammer fantasy jeu de rôle donc lorsque vous créez un personnage à fling vous pouvez choisir de modifier les compétences de talent et de razzle fling de warhammer le jeu de rôle avec les variantes spécifiques à un clan voilà pour ce faire utiliser la liste suivante de compétences et de talents pour les ajouts correspondant à votre clan que vous avez vous avez choisi et que vous avez qu'on vient de voir puisque ça reprend notamment les clans qu'on vient de voir dans le livre les pieds de foin pied de paille les poches carrées ensuite on va avoir le guide de la quantité de woodland avec un historique avec une chronologie ici qui est qui est plutôt plutôt sympa et puis là on commence à avoir des propositions qui sont super sympas donc là on a la politique les anciens de moot le grand comté de mootland et ses frontières moi ce qui me plaît bien c'est ces amorces là d'ailleurs il ya des petits petits hameçons en fait ça vous propose des ça vous propose des débuts de de mission des idées soit d'événements soit soit même un début d'histoire en fait par exemple je prends l'affaire de mootland je lis le groupe arrive dans la ville avec un besoin urgent de provisions pour constater qu'ils ne peuvent entrer nulle part car la ville est en proie à un conseil des anciens qui dure depuis déjà trois jours les procédures semblent s'être transformé en dispute pour déterminer si quelqu'un pouvait s'endormir debout si les personnages veulent de l'aide ils doivent régler la dispute et 14 autres problèmes importants du village donc ça c'est super intéressant je trouve c'est sympa parce que fonction de l'endroit où vous vous retrouvez vous allez avoir comme ça des petites propositions scénaristiques à vous arriver là mais voilà ce qui se passe quoi et c'est très très sympa les clans dans les clans ça c'est assez intéressant également les sélections d'euphémisme bon ça c'est un peu tiré par les cheveux mais mais pourquoi pas la loi des alphine les garde-champs la direction de moot là c'est pareil vous avez des amorces le grand tour là au niveau au niveau graphique sauf qu'on est on est vraiment sur des choses sont des choses super sympa ça ça vraiment très très classe une très belle carte ici du mot de l'an on va retrouver une également chez les nains avec les lieux importants la marche d'aver l'hôte de streetland et puis et puis toujours ces petites amorces scénaristiques qui sont assez assez bien assez bienvenue voilà ensuite en chapitre 4 on va avoir les nains impériaux donc bah là pareil c'est exactement le même format on va retrouver la partie historique on va retrouver ensuite tout ce qui est la vie des nains on va retrouver les clans on va enquêter les sociétés impériales les anciens clans le conseil des anciens les petits camés qui vous lancent des des idées des idées d'accroche voilà en dehors du clan les autres clans des nains impériaux les citoyens impériaux les nains des karak avec des zones plus spécifiques un encadré leur mettre des runes impériaux la communauté des nains avec les choses qui comptent faire les forts intérieurs les tavernes la fameuse brasserie la forge le chemin secret les chemins secrets et puis les temples avec les dieux ancestraux et puis là on a trois personnages qui vous sont proposés ici et pour voir ces trois personnages là vous avez des aventures courtes un cpnj peuvent être intégrés à des aventures en cours ou bien utilisées comme des points de départ pour une nouvelle histoire aussi quelques accroches scénaristiques associés à chaque personnage donc ça c'est vraiment sympa quand vous êtes quand vous êtes mj et que vous voulez démarrer un scénario puis que vous êtes un petit peu en mal d'accroche vous savez ce qui permet de starter l'histoire vous pouvez choisir un de ces personnages et puis vous avez un début un début d'histoire ici c'est on va retrouver le guide de karak asgharaz voilà avec parait toujours la même chose la partie historique la chronologie voici vraiment structuré systématiquement de la même façon ce qui peut donner un sentiment de redondance mais en même temps on a ses repères et et ça fonctionne très bien les maîtres ingénieurs un percuteur donc là pareil on n'a pas de visuel mais on a des personnages qui sont qui sont tirés comme ragné autorisant qui est un capitaine patrouilleur talentueux est stratégené ragné a attiré l'attention du roi turignard après une série de raids contre les orques de la tribu des croques noirs et ses actions courageuses pendant une bataille contre les gobelins du pieux sanglant voilà rien que ça vous avez les caractéristiques du perso ensuite on va avoir les clans avec une description ici des métiers des clans il ya des clans qui sont ingénieurs les clans qui sont fermiers mineurs brasseurs métallurgistes bijoutiers voilà donc ça c'est vraiment vraiment intéressant également toujours pour le graphisme super quali de warhammer on adhère ou pas mais on peut pas vraiment être insensible je trouve voilà moi ça me replonge vraiment à l'édition que j'ai eue quand j'étais gamin et ça me fait super plaisir j'adore ces accroches je le redis je trouve ça sauf que voilà pas pour le coup c'est une idée que je trouve vraiment super sympa en tant que mj c'est vrai qu'on a souvent du mal à starter une histoire et voilà je dis tirambique là dessus mais je trouve ça super sympa voilà on a les caveaux les plans de la renommée les niveaux intermédiaires les décrets royaux ensuite on va voir le royaume de karak asgharaz les mines et puis là on a les trucs pas très sympa les tribus de gobelins les bandits alors là je regrette qu'ils aient pas de pnj qui soit proposé par contre il ya des supers accroches poursuivis par par les orques voilà un grand groupe de pierre orque de la gueule rouge attaque le comptoir commercial d'asgharaz au moment où ces portes s'ouvre pour laisser passer les marchands du vers raic voilà oui pas tout je vous joue je vous spoil pas tout mais vraiment je trouve vraiment que ça c'est une super une super idée ensuite on a le guide de laurel orne donc là on est dans le monde des elfes toujours la même structure avec l'historique l'étymologie des noms ici pour le point de camé qui d'ici présent la guerre de la barbe les nouveaux alliés les sinistres présages la fameuse chronologie qu'on a retrouvé pour les autres présentations également là on a les éonir avec la culture la société le gouvernement le grand conseil laquelle la reine de laurel orne le sénat le triumvirat bien entendu un élifique ensuite la forêt de laurel orne pour pour avec un petit guide du visiteur voyager dans l'or l'orne à des événements récents là ça vous parle des farfadés le domaine du soleil franchement c'est c'est super c'est super riche il ya vraiment moyen de de faire j'ai pas encore totalement fini en fait cette zone sur les elfes mais c'est celle qui est la plus diversifiée avec toutes les toutes les zones qui sont représentés en format de cartes là pour le coup je trouve ça c'est inégal au niveau du traitement il aurait j'aime pas la redondance mais j'aime pas le déséquilibre non plus j'aimerais bien que ce qu'il ya là vous voyez là les cartes tout ça on le retrouve dans les autres on l'a pas forcément et par exemple là je trouve qu'on souffre de pas avoir beaucoup de pnj en fait alors que chez les nains et chez la fling on en avait plus mais bon voilà c'est anecdotique sinon on à l'annexe qui est très très intéressante puisque en fait elle va présenter plusieurs nouvelles carrières à disposition pour les nains les elfes et les elfling donc on a le chevaucheur de blaireau on a le garde-champ qui est sympa on a le patrouilleur des karak donc ça c'est pour les nains les deux premiers c'était pour la fling et puis pour les elfes on a le rôdeur fantôme autant vous dire que je suis pas un grand fan des elfes mais le rôdeur fantôme me fait bien envie donc un personnage elfes sylvain peut choisir de devenir rôdeur fantôme dès sa création s'il tire sa carrière au hasard et tombe sur chasseurs de primes donc ça c'est dans le livre de règles page 30 et 31 il peut à la place choisir rôdeur fantôme donc ça c'est une carrière que vous ne pouvez pas avoir si vous n'avez pas ce bouquin là et puis ben donc après derrière vous avez les présentations des nouvelles carrières avec toutes leurs évolutions de carrière et puis et puis les compétences les talents les possessions enfin voilà on retrouve vraiment tout ce dont on a besoin tout comme dans le livre de base mais on a on a ces nouvelles carrières et je le redis donc le patrouilleur de carrière pour pour le nain rôdeur fantôme pour les elfes franchement il me fait très 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 envie et puis en fin d'annexe on va avoir les armes les nouvelles armes qui sont pas forcément des armes classiques ce qu'elles sont très très liées aux sociétés donc on vous dit que vous pouvez les avoir même si vous n'êtes pas un éonir un nain ou un elfling peut être un humain et puis avoir une arme de nain mais on vous explique aussi qu'il faut avoir scénarisé l'obtention en fait de cette arme donc on a les armes qui sont qui sont présentés les armes de corps à corps ensuite moi les armes à distance et puis si on a les munitions qui sont les munitions des nains et et des éonirs puis ils ont des cartouches pour les nains et puis des flèches spécifiques et ensuite tout vous est présenté ici sur une dernière dernière table vous voyez on a l'arbalète nain on a la flèche vif frisson et ça vous fait un petit une petite description un peu fluff et puis un peu de l'effet que ça peut avoir en plus des caractéristiques que vous avez ici donc franchement c'est super super bien fait voilà et puis à la fin bien entendu on va retrouver l'index côté aventure à uber strike 2 donc cette fois ci c'est la suite j'ai pas trop m'étaler sur l'ouvrage parce que c'est un recueil de scénario 1 donc c'est un peu c'est un peu embêtant parce que je fais pas je vais pas vous spoiler les les scénar qui sont dedans donc on a col immortel on a le retour du freut pêcheur on a trouble en double bénédiction sanglante lors des montagnes grises et puis après on a une partie qui colle un peu plus avec ce que je vais vous présenter c'est le guide de la roche noire et le bird christ de l'ennemi et l'ennemi intérieur donc ça c'est pour pour adapter voilà donc voyez l'école immortelle je peux pas trop y aller quoi parce que je vais je vais vous spoiler et je veux pas vous je veux pas vous spoil mais comme d'habitude on va on va retrouver les personnages je vais très vite je passe ma main pour pas que vous voyez ce qui se passe mais voilà je voudrais pas sortir une une carte ou un truc comme ça qui vous qui vous flingue le scénar voilà donc du coup ben j'ai très intelligemment mis mon marque page là où il faut pour pouvoir passer cette partie de scénario donc voilà vous avez vous avez des nouveaux scénarios ça constitue quand même une majeure partie de l'ouvrage avec des aides contextuelles et des choses comme ça des belles lettres à lire des beaux plans des trucs comme ça je je passe là dessus très rapidement ensuite on va retrouver le guide de roche noire avec bas là aussi un petit peu comme dans les archives de l'empire toute la partie historique on va retrouver la chronologie voyez on retrouve un peu les repères qu'on avait avec avec l'ouvrage précédent voilà ce qu'elle ce qu'elle est devenue à l'heure actuelle les dirigeants des provinces voilà les rumeurs ça c'est sympa visite visite de la roche noire là on a on a un premier un premier plan également ensuite on va retrouver j'ai passé des pages à la configuration du terrain les rivières avec toujours pareil ces petites accroches scénaristique que j'apprécie particulièrement je trouve que c'est une super idée d'avoir fait ça les routes se déplacer dans roche noire juste ici voilà les lieux importants et là du coup on reprend exactement ce qu'on avait avec les archives de l'empire volume 1 sur des personnages prétirés avec une partie fluff et une partie caractéristiques donc ça c'est ultra ultra classe voilà les mines ensuite les largots qui est parlé dans les mines ça c'est c'est vraiment sympa pour faire du voilà pour faire du role playing là dessus vous êtes vous êtes vraiment bien bien aidé à putain de putain profil ici pour vous faire on va se faire un petit à un petit zoom là-dessus ça c'est chouette alors surtout avec des des beaux graphismes je trouve voilà les rémitages le château de neuf fameux je ne sais pas si je le prononce bien et puis ensuite les résidents donc grave sigmund phone young freud donc ça je vous en avais parlé dans l'expresso ça revient sur cette fameuse famille et donc ça vous ça vous présente déjà les profils où il se trouve un début d'accroche pour l'intégrer dans un scénario et puis apparemment pour dame fleurine c'est sympa parce que c'est il ya ce qu'elle désire et où elle se trouve donc vous avez des informations qui ont suivi de décent qu'à mai là pour le jeune le jeune type moon vous avez ce qu'il désire et où il se trouve voilà en plus il est à la recherche désespérément de l'approbation de son père voilà et auparavant a joué un rôle dans la restauration du statut de la maison des young freud il montrera qu'il est digne d'irriter du titre donc voilà vous avez tout un ensemble de personnages comme ça avec ce profil ce qu'il désirait où le trouver je trouve ça aussi cette proposition là super intéressante au niveau au niveau mj parce que quand on n'est pas un expert puis qu'on a besoin d'un peu de soutien pour se lancer et bien sûr ça super sympa on a une partie sur les complots et les intrigues défendre les vallées à l'aide de carac as garaz la guerre commerciale levez vous citoyens voilà et puis ensuite on a une dernière partie qui est uber strike et l'ennemi intérieur donc en fait c'est une section qui résume la manière dont les événements de l'ennemi intérieur peuvent en fait influer sur uber rice et et sur le duché de roche noire donc ça je vous laisserai je vous laisserai explorer vous même mais voilà l'ennemi dans l'ombre la chute de borgenhafen le conseil municipal il ya pas mal comme ça de deux clés pour pour faire une une adaptation et c'est vraiment vraiment sympa et puis à la fin on va se retrouver avec avec l'index et puis là je vais pas trop m'arrêter parce que c'est les aides de jeu et donc je peux pas vous les montrer sinon je vous spoil et bah c'est pas bien de vous spoiler voilà on a parcouru ces deux super bouquins voilà j'espère que cette présentation de ces deux très très beaux ouvrages de chaos project vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur leur contenu moi à titre personnel j'aime beaucoup en fait les maquettes la façon dont c'est proposé j'ai dit les systèmes d'amorce là je trouve ça vraiment très très intéressant je pense ça peut aider en fait les mj qui sont pas vraiment à l'aise qui sont débutants qui ont besoin de maturer en fait leur pratique du jeu de rôle c'est des ouvrages sont extrêmement intéressant à à naviguer et puis qui se prêtent vraiment à être piche noté si je peux me permettre de dire ça comme ça on va chercher en fait de l'information on va chercher de l'inspiration et ça fonctionne extrêmement bien à la fois pour l'archive de l'empire mais également pour la partie qui n'est pas scénaristique de l'aventure à hubertreich et puis sinon par les scénarios qui vous sont proposés dans dans ce deuxième volume sont vraiment super sympa et puis bon on a l'habitude de la proposition c'est quand même richement documenté il ya il ya beaucoup de support pour pour l'histoire c'est très très bien fait voilà au niveau de ces ouvrages on est sur 30 euros pour les deux entre 29 euros 99 et 31 euros 90 donc voilà on est sur un prix de 30 euros je vous mets les liens en description sous la vidéo si vous voulez pouvoir les commander et soutenir la page par la même occasion je remercie une fois de plus chaos project pour sa confiance et puis j'espère que on pourra vous proposer la suite de l'univers de warhammer fantasy et puis peut-être également d'autres choses sur l'univers de warhammer tout court mais je ne vais pas en dire de trop il me reste à vous souhaiter de bon jeu et puis surtout de bon jeu parce qu'il ya que ça pour poutrer le type d'en face n'hésitez pas à commenter à liker et puis à partager les vidéos sur ce à très bientôt pour du jdr sur la page pierrot ciao et puis Sous-titrage FR ?